Bonjour tout le monde et bienvenue dans les tutos de Balrog, donc un petit tuto où je vais tâcher de vous apprendre, d'essayer de vous apprendre tout ce que j'ai pu apprendre, le peu que j'ai pu apprendre sur les compétences d'équipage par exemple et sur la formation des équipages, etc. Donc je vais essayer de faire ça simple, clair et de bien expliquer tout ça pour que tout le monde comprenne, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour des équipages, il y en avait beaucoup apparemment qui n'avaient pas tout compris, donc je vais essayer de vous faire comprendre ce que moi j'ai compris. Donc déjà première chose, si vous allez ici, regardez où est le curseur, le curseur il est là, regardez où est le curseur, si vous les avez sur opération de l'équipage, vous pouvez réentraîner votre équipage, vous pouvez récupérer l'équipage à un véhicule, ça je n'ai jamais utilisé, je ne trouve pas ça super pratique, donc je ne vous expliquerai pas comment ça marche. Vous pouvez envoyer l'équipage à la caserne, la caserne que vous pouvez trouver ici, et qui en fait est l'emplacement où tous vos membres d'équipage inactifs que vous n'utilisez pas sont entreposés. Ensuite, vous pouvez réentraîner l'équipage, l'équipage est entraîné pour un char en particulier, sauf par exemple si je prends un char lourd non premium, que je transfère l'équipage sur un char lourd premium par exemple, et bien là je n'aurai pas besoin de réentraîner l'équipage pour le char lourd premium, parce que tout simplement il y a une possibilité, c'est aussi pour ça qu'ils sont faits les chars premium, c'est pour entraîner plus vite l'équipage, et donc du coup vous n'avez pas à payer si vous transférez votre équipage sur le même type de char premium, donc par exemple si vous avez un équipage de chasseur de char, il faut transférer sur un équipage de chasseur de char premium, un équipage de char lourd sur un équipage de char lourd premium, et ainsi de suite. Sinon ça ne marche pas. Donc voilà, pour entraîner individuellement les membres d'équipage, c'est tout simple, vous... bah non déjà si vous... déjà, bah oui déjà, si vous faites un clic gauche dessus, vous avez la possibilité de recruter un nouveau chef de char, de prendre quelqu'un ou alors deux autres qui sont dans... enfin celui que j'utilise actuellement, et un autre qui traîne à la caserne, qui glande à la caserne, qui fout que d'elle à la caserne, donc j'aurai la possibilité de le faire monter dans le char. Par contre quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il n'a pas été entraîné pour ce char spécifiquement, donc il faudrait que je paye pour le réentraîner. Et en l'occurrence, si je fais un clic droit dessus, que je vais dedans, j'ai la possibilité, vous voyez, de l'envoyer à la caserne, de retirer tous les équipages, de retirer, c'est mal traduit en fait, de retirer tous les membres d'équipage du char, et les envoyer à la caserne je pense. Et ensuite vous avez dossier personnel, donc si vous faites un clic gauche sur dossier personnel, vous allez rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans le panneau qui configure, qui permet de faire plein de choses avec l'équipage. Donc le premier onglet, ici, service rendu, c'est le résumé de toutes les médailles qu'il a pu avoir. Ce cher First Lionnant Abner Lester, un nom à coucher dehors, désolé pour les Abner qui pourraient être dans la salle. Non, bon, chacun a le nom, on ne choisit pas le nom qu'on a. T95, donc il est membre du T95, c'est même le commandant du T95, ici vous retrouvez les compétences qu'il peut avoir, ici vous retrouvez toutes ses médailles, les batailles menées, donc il en a fait 434, l'expérience moyenne par bataille, donc 768, expérience moyenne pour améliorer la compétence, 4899, donc il a besoin de 4899 points d'expérience pour passer à 65% de réparation, et ici on vous donne une estimation, donc là il donne une estimation de 6 batailles restantes approximativement pour passer à 65% de réparation, mais en l'occurrence, c'est pas très précis ça, c'est vraiment pas très précis. Ensuite, l'onglet entraînement, bah l'onglet entraînement, c'est simple, vous pouvez choisir le véhicule actuel ici, de l'entraîner pour le véhicule actuel, ici c'est indiqué le type de véhicule, donc char léger, char moyen, char lourd, chasseur de char ou artillerie, vous pouvez sélectionner véhicule actuel ici, quand vous avez besoin de l'entraîner, en l'occurrence ici il est déjà entraîné, vous pouvez choisir une formation rapide, qui est gratuite et qui va l'entraîner le minimum possible, donc ici en l'occurrence 80%, l'école militaire qui va vous coûter plein de sous, donc 20 000 crédits par membre d'équipage, sauf réduction, et qui va vous entraîner beaucoup plus votre membre d'équipage, et ensuite l'académie des blindés qui est l'élite, qui va vous permettre de faire un entraînement à 100% sur votre membre d'équipage, et par contre là ça va vous coûter 200 gold. A noter qu'il y a une particularité, si vous avez un chasseur de char, un équipage de chasseur de char, vous pouvez le transférer sur un équipage de chasseur de char de TD, TD Tank Destroyer Premium, et là vous n'aurez pas besoin normalement de payer pour le reformer, et les chars premium permettent de, entre autres, en plus de gagner beaucoup de sous, permet de former plus rapidement des membres d'équipage. Donc par exemple si vous avez un chasseur de char non premium, vous pouvez transférer l'équipage sur un chasseur de char premium, pour entraîner l'équipage plus vite, et si vous avez un char lourd non premium, vous pouvez transférer l'équipage sur un char lourd premium, pour, premium c'est quand j'ai acheté en boutique, vous pouvez transférer sur un char lourd premium pour entraîner plus vite les membres d'équipage, par contre vous ne pouvez pas transférer un équipage de char lourd vers un chasseur de char premium, parce que là il faut, enfin vous pouvez le faire, mais là il faudra payer pour le réentraîner, me semble-t-il. L'onglet dossier personnel, l'onglet qui ne sert pas à grand chose, hormis si vous voulez vraiment dépenser des golds, l'onglet dossier personnel en fait ça permet de changer le nom de famille et le prénom des membres de votre équipage, et ça vous coûtera 50 golds, une option que je n'ai jamais utilisée, elle est présente, elle a le mérite d'être présente, vous pouvez l'utiliser, mais bon l'utilité c'est vraiment limité à mon avis. Et là on attaque le vif du sujet avec les compétences d'équipage, et là je vais essayer de faire le tour de toutes ces compétences là, donc déjà pour le commandant de bord, je conseille fortement sur quasiment tous les chars de mettre au sixième sens, au sixième sens je vais encore expliquer une fois, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande ce que c'est, la petite ampoule qui apparaît au dessus du char, en l'occurrence dans mes vidéos maintenant, vu que j'ai installé le modpack Asselin, c'est plus une petite ampoule, c'est l'oeil d'ossauron qui apparaît, il y a beaucoup de monde qui me demande comment qu'on fait, et bien c'est là, c'est une compétence d'équipage, alors les compétences d'équipage ne sont actives, ne se débloquent que quand votre équipage est entraîné à 100%, donc il faut attendre que l'équipage soit entraîné à 100%, à ce moment là vous avez une petite croix qui apparaît à ce niveau-ci, devant votre membre d'équipage, vous cliquez sur la petite croix, là en l'occurrence j'aurais pu attendre d'avoir un équipage à ce stade là pour vous montrer, mais je n'ai pas, donc il faut attendre qu'il y ait une petite croix qui apparaît là, vous cliquez dessus, et vous faites un clic droit pour aller dans compétences, et là vous pourrez choisir une compétence à affecter à l'équipage, par contre c'est uniquement quand votre équipage est entraîné à 100%, là vous lui affectez une équipage à apprendre, non une équipage à apprendre, une compétence à apprendre, pardon, et en l'occurrence je conseille fortement 6ème sens qui est la petite ampoule, alors la petite ampoule qui indique que vous avez été spoté, que vous avez été vu par l'ennemi, ça l'indique, mais avec un petit délai, je crois que c'est 3 secondes de délai, par contre l'ampoule reste allumée 2-3 secondes et elle s'éteint, quand l'ampoule s'éteint ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus spoté, que vous n'êtes plus vu par l'ennemi, l'ampoule indique que vous avez été vu, mais elle n'indique pas que vous n'êtes plus vu, donc attention, il faut bien comprendre cette subtilité là, et il faut ne pas hésiter, une fois que l'ampoule s'est allumée, ne pas hésiter à partir, à s'éloigner des ennemis pour ne plus être vu, d'être déspoté, ne plus être vu, et à réavancer, et en l'occurrence une fois que vous êtes spoté une fois, il faut attendre approximativement 5 secondes hors de portée de vue d'un ennemi pour ne plus être présent, spoté sur la map, présent, d'être visible en fait sur la mini-map qui est en bas. Donc 6ème sens, ma 6ème sens, j'ai expliqué son fonctionnement, par contre la petite subtilité, c'est qu'une fois que vous sélectionnez 6ème sens, il faudra attendre que la compétence soit à 100% pour qu'elle soit effective, pour qu'elle fonctionne, tant qu'elle n'est pas à 100%, c'est une compétence qui ne fonctionne pas. Ensuite sur les chasseurs de chars, peut-être aussi sur les chars légers, un peu moins sur les chars moyens, et encore beaucoup moins sur les chars lourds, et peut-être aussi sur les artilleries encore, que bon, ça discute. Je conseille fortement sur les chasseurs de chars la compétence camouflage, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je l'ai expliqué dans mes tutos sur le camouflage, j'en ai fait 2 tutos sur le camouflage, vous pouvez aller voir, ils sont toujours d'actualité, donc la compétence camouflage qui permet d'avoir 60% de camouflage en plus, par contre c'est une compétence, contrairement à 6ème sens, donc qui est active dès le départ de son apprentissage, par contre, en fait, elle va être active dès le départ de son apprentissage, par contre, c'est la moyenne sur tous les membres d'équipage, donc il faut la mettre sur tous les membres d'équipage, par exemple si vous avez 4 membres d'équipage, comme c'est le cas sur le T95, que je ne la mets que sur le commandant, qu'une fois qu'elle est à 40%, et bien si elle est à 40% et que je ne l'ai mis que sur le commandant, et bien dans ce cas là, ça ne représente que 10% en plus de camouflage, puisque 40 divisé par 4, ça ne fait que 10, donc c'est vraiment la moyenne sur tous les membres d'équipage, donc il faut la mettre sur tous les membres d'équipage pour que ça fonctionne, mais une compétence quasi indispensable sur les chasseurs de chars. Ensuite vous avez la compétence réparation, compétence réparation que je conseille fortement aussi, c'est une compétence qui est identique à camouflage, dans le sens où elle est active dès le début de l'apprentissage, c'est une compétence qui va accélérer les réparations sur le champ de bataille, donc il peut éviter d'utiliser un kit de réparation, par exemple pour réparer une chenille, ça va aller beaucoup plus vite une fois qu'elle est active. Petite particularité, il y en a beaucoup qui évitent d'utiliser, de mettre 6e sens dès le départ, en fait, de comment dire, sur le... dès le départ de l'apprentissage, et qui préfèrent mettre réparation, parce que c'est une compétence qui va être active dès le début de l'apprentissage, contrairement à 6e sens, et qu'une fois que réparation est à 100%, il paye pour annuler la compétence réparation et mettre 6e sens à la place. Bon après ça, ça dépend si vous avez beaucoup de sous ou pas beaucoup de sous. Et je vais en profiter pour vous expliquer comment on abandonne une compétence, et bien c'est tout simple, il y a un gros bouton abandonné, pof, je clique dessus, il y a un panneau qui s'ouvre, en l'occurrence là, donc sur Apner Lester, qui a deux compétences, plus une à 64%, donc si vous payez, faites très attention à ce panneau là, parce que là, Wargaming, ils ont peut-être fait... c'est peut-être un des gros problèmes de l'interface, c'est que par exemple quand vous revendez un char, on vous demande de confirmer, de rentrer un code, etc. On vous demande en gros, êtes-vous sûr, êtes-vous vraiment sûr de vouloir le faire, là, il ne le demande pas, donc faites très attention, une fois que vous cliquez, c'est fait. Donc Wargaming va faire très attention à ce qu'il fait aussi. Donc, il a deux compétences à 100%, et il a une compétence à 64%, le monsieur, c'est marqué ici en haut. Si je fais, donc là c'est gratuit, je réinitialise, j'efface les compétences qu'il a, et ça ne me coûte rien, par contre, c'est marqué en bas, je ne vais garder qu'une compétence à 100%, et la deuxième compétence, elle ne sera qu'à 99%. Donc je vais perdre de l'apprentissage sur les compétences. A noter. Si je fais un... Comment dire ? Une annulation, un abandon des compétences, voilà, je vais chercher le mot, une abandon des compétences hauts, donc l'école militaire, donc ça fait 90%, par contre ça va me coûter 20 000 crédits, et là je vais garder deux compétences à 100%, par contre ma troisième compétence ne sera plus à 64%, elle ne sera qu'à 50%. Et si j'utilise le maximum, donc 200 gold, par contre, que ça va me coûter, c'est ce qui est un peu cher, monsieur Wargaming, 200 gold, surtout quand il y a beaucoup de membres d'équipage dans le char, donc là, j'ai la totale, j'ai les deux compétences, je garde les deux compétences à 100%, et je garde ma troisième compétence à 64%. Ensuite, vous avez la compétence lutte contre les incendies, compétence qui n'est pas forcément la première compétence que je mettrais sur un char, je la mettrais plutôt en troisième ou quatrième, c'est une compétence qui marche comme camouflage et comme réparation, donc elle est active dès le début de l'apprentissage, mais il y a des extincteurs automatiques ou manuels, donc ce n'est pas forcément la compétence que je mettrais en premier, il y a des compétences plus utiles. Ensuite, vous avez Frères d'Armes, une compétence que beaucoup aiment bien, par contre, cette compétence n'est active qu'à la fin de l'apprentissage de la compétence, mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, sinon ça ne serait pas marrant, donc elle est active une fois qu'elle est à 100%, mais par contre, il faut aussi que tous les membres d'équipage l'aient à 100% pour qu'elle soit active, donc si vous avez 4 membres d'équipage, il faut que les 4 membres d'équipage aient la compétence Frères d'Armes pour qu'elle soit active, et qu'il l'ait, et qu'en plus elle soit à 100% sur les 4 membres d'équipage pour qu'elle soit active. Mais, cette compétence, il y en a beaucoup qui l'aiment, parce que ça augmente les compétences et aptitudes de tout l'équipage. En fait, c'est une compétence qui est un peu comme la ventilation améliorée, ça va vous donner un pourcentage en plus, point de vue compétence. Je ne me rappelle plus exactement de combien ça donne en plus, ça donne un petit pourcentage en plus, de mémoire, sans avoir cherché, après certains le diront, pourront le dire de tête, enfin pourront le marquer dans les commentaires, moi je ne m'en souviens plus là, maintenant, mais il me semble que c'est de l'ordre de 5% ou quelque chose comme ça, un peu de l'ordre de la même valeur que le ventilateur, que vous pouvez prendre comme accessoire dans votre char, mais c'est toujours utile. Donc, dans le premier onglet des compétences, c'était les compétences générales, dites générales, qui sont applicables à tous les membres d'équipage, quel que soit leur poste. Ensuite, vous avez le chef de char, les compétences qui sont propres au poste du membre d'équipage, à noter que dans la 9.6, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après la mise à jour de la 9.6, mais à noter que vous pourrez changer, par exemple un radio pourra très bien suivre une formation pour devenir chauffeur, pour devenir conducteur, pour devenir driver du char ou pour devenir commandant, ce qui n'est pas possible actuellement. Donc, la compétence mentor qui apporte de l'expérience additionnelle en plus aux membres d'équipage, donc une compétence intéressante à associer avec frères d'armes, ça peut être intéressant, ça booste les compétences de votre équipage, c'est une compétence qui devient active dès le début de l'apprentissage, donc comme camouflage, comme réparation. L'œil de lynx, l'œil de lynx est une compétence qui augmente la portée de vue de votre char, donc une compétence toujours intéressante à avoir, elle est plus efficace si elle est couplée à longue vue, qui est une compétence que vous trouvez sur le radio. Ensuite, vous avez multitâche. Multitâche est une compétence qui peut être intéressante, qui permet au chef de char de prendre le poste d'un autre membre d'équipage, si jamais il est blessé. C'est une compétence qui peut être intéressante, elle devient active dès le début de l'apprentissage. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas dit pour œil de lynx, si, œil de lynx aussi devient active dès le début de l'apprentissage. Une compétence que je ne trouve pas extraordinaire, c'est expert, ça permet au chef de char d'identifier les modules endommagés sur le char, il y a une petite indication qui va apparaître à l'écran, sur ce que vous avez endommagé après un tir, ou les modules qui sont endommagés sur le char ennemi. C'est franchement une compétence que je mettrai en dernier sur un char, sur un chef de char en l'occurrence. Je suis passé sur le tireur, sur les compétences du tireur. Le tireur a comme compétence coup mortel par exemple, qui augmente la chance d'effectuer des dégâts critiques sur les éléments et l'équipage, donc sur les modules et l'équipage d'un véhicule ennemi. Ça ne fonctionne qu'avec les munitions AP, APCR et IT, donc pas avec les munitions HE. Et si deux tireurs ont cette aptitude, donc deux tireurs, si vous avez deux tireurs dans votre char et qu'ils ont tous les deux cette aptitude-là, l'effet n'est pas cumulable. une compétence qui ne devient active qu'une fois à 100%, qui est utile sans être indispensable, je dirais. Rancunier, c'est une compétence qui rend les véhicules ennemis ciblés visibles pendant deux secondes de plus. Si deux tireurs ont cette aptitude, l'effet n'est pas cumulable. Donc si vous avez deux tireurs sur le char, pareil que pour coup mortel, vous n'additionnerez pas l'effet. Ce n'est pas forcément une compétence non plus que je considère comme indispensable. Armurier, armurier est une compétence qui améliore la précision d'un canon endommagé. Pareil que pour les précédentes, si vous avez deux tireurs sur votre char, ce n'est pas cumulable. Vous ne pouvez pas additionner l'effet de cette compétence. C'est une compétence qui peut être intéressante, mais c'est encore une fois une compétence, je dirais, secondaire pour moi. Après chacun son avis, chacun son opinion, mais pour moi elle serait plutôt secondaire et pas prioritaire cette compétence. Ensuite vous avez précision, précision qui augmente la précision lors de la rotation de la tourelle. Ça c'est une compétence que je dirais plus importante, plus prioritaire, quand vous montez les compétences sur votre tireur. Pour moi, pour le tireur, c'est vraiment coût mortel et précision en dehors de réparation et camouflage. Un camouflage parce que c'est un chasseur de char qui sont importantes. Ensuite vous avez bien sûr Frère d'Armes, qui est aussi très intéressante. Mais je n'ai pas pris forcément l'habitude de monter sur mes chars moi-même. Et maintenant on va regarder les compétences du pilote du char. Donc une compétence, une première compétence, As du volant, qui est une compétence qui augmente la vitesse de rotation du véhicule. Très intéressante, compétence très intéressante, parce qu'elle peut vraiment vous transformer le comportement de votre char. C'est vraiment une compétence qu'on ressent beaucoup et elle devient active en plus dès le début de l'apprentissage. La compétence bélier, pas forcément une compétence indispensable parce que vous n'allez pas foncer dans un char, vous n'allez pas tenter de ramer, de foncer dans un char ennemi pour le détruire en le tamponnant, en le heurtant tous les jours. Donc pas forcément une compétence que je mettrai prioritaire. Donc elle augmente les effets si vous rentrez dans un char pour le détruire. Vous ferez un peu plus de dégâts. Et elle devient active dès le début de l'apprentissage. Pilote tout terrain, c'est une compétence qui permet d'aller plus vite, quel que soit le terrain. Donc par exemple, quand vous roulez dans des marécages, dans de l'eau, vous avez remarqué certainement que vous roulez moins vite. Avec cette compétence, vous roulerez plus vite. C'est une compétence qui devient active dès le début de l'apprentissage. Une compétence très intéressante à avoir avec couplé à As du volant, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir. Conduit de soupe, conduite de soupe, c'est intéressant pour tout ce qui est char léger, char moyen, parce que ça permet d'améliorer la précision des tirs effectués en roulant. Donc ça peut être super intéressant. C'est une compétence qui devient aussi active dès le début de l'apprentissage. Et ensuite, vous avez maintenance préventive, maintenance préventive qui réduit les chances que le moteur prenne feu. C'est une compétence qui est active qu'une fois à 100%. C'est pas une compétence prioritaire pour moi. Il y a franchement plus plus intéressant à avoir avant. Et enfin, on est sur le chargeur. Le chargeur est ses compétences spécifiques au chargeur. Donc une première compétence qui est râtelier sécurisé, compétence intéressante. Ça permet d'avoir moins de problèmes de râtelier endommagé sur le char. C'est une compétence qui devient active à 100% uniquement. Donc il faudra être patient avant qu'elle soit active. Ensuite, vous avez intuition. Intuition qui est une compétence très peu utilisée qui permet de changer en un clin d'œil l'obus. Par exemple, vous tournez votre canon vers un char qui a 10 points de vie. En fait, il y a votre munition qui va switcher d'AP, donc d'obus pénétrant au but explosif, au but HE en un clin d'œil. Il y en a très peu qui l'ont utilisé, qui l'utilisent cette compétence-là. C'est limité. L'utilisation, enfin l'utilité de cette compétence-là est discutable. Elle est très rare. Moi, je l'ai très rarement vue et je l'ai très rarement utilisée. Personnellement. Elle est active qu'une fois à 100% aussi. Ensuite, vous avez poussé d'adrénaline. Poussé d'adrénaline peut-être intéressant. Elle augmente la vitesse de rechargement du canon. Si le véhicule a moins de 10% de ses points de structure, à moins de 10% de ses points de structure, donc ça, c'est important à retenir. C'est vraiment si vous êtes sur le point de mourir que vous allez charger un peu plus vite et donc du coup, vous allez tirer plus vite. Par contre, c'est une compétence qui n'est active qu'une fois à 100% aussi. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de ce que vous devez savoir sur les membres d'équipage, que ce soit compétence, entraînement, etc. J'espère que j'ai été clair de ce point de vue-là. et si vous avez des questions éventuelles là-dessus, soit vous cherchez par vous-même, je vous le conseille fortement, toujours de chercher par vous-même, soyez curieux, utilisez les outils, vous avez des outils magnifiques que sont Google et ou le forum de World of Tanks qui regorge d'informations aussi. Donc, je vous conseille de chercher par vous-même et éventuellement, si vous ne trouvez pas, mais seulement si vous ne trouvez pas, attention à la colère du démon, si vous posez une question complètement stupide, je vous répondrai dans les commentaires. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, il y a d'autres tutos qui sont disponibles aussi qui pourraient vous intéresser. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Allez, sur ce, ciao, ciao, allez, pour s'enner.